Aujourd'hui c'est le 31 octobre 2016, je vais vous expliquer comment Jove et leurs alliés avaient reparti ses esprits sur la terre, comment ça se passe. Jove avait les capacités, il a dit ok, je veux que le monde soit comme ça, qu'il y ait les bâtiments élevés, qu'il y ait les souterrains qui passent dans l'eau, comment il faisait ? Il repartissait ses esprits. Ça veut dire qu'il y avait une catégorie de personnes qui avaient l'esprit de l'électricité, d'autres avaient l'esprit de la mécanique, d'autres avaient l'esprit de la maçonnerie, d'autres avaient l'esprit de faire les routes. Maintenant, quand vous voyez maintenant sur la terre, par exemple, qu'est-ce que quelqu'un dit qu'il est intelligent ? Ça veut dire qu'il y a l'esprit d'intelligence. Donc si tu viens te moquer de « Tandia Tchamonusa Mwa, serviteur l'éternel, que tu es trop intelligent », ce que je peux faire c'est que j'entre dans toi et je retiens seulement l'esprit d'intelligence et puis c'est fini. Tu vas perdre l'intelligence. Maintenant, Jove, quand vous voyez dans le système de Jove, il y a les pédés, il y a les lesbiennes, il y a les voleurs, il y a le mensonge, la corruption. C'est Jove qui a mis ses esprits. Il a mis les esprits de pédés, esprits de corruption, esprits de vol, de mensonges, de tromperies, de toutes ces conneries-là. Parce qu'au début, quand le créateur, l'éternel père de Yahweh a créé, il n'y avait pas tout ça. Quand il y avait Adam et Ève, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, l'éternel mon dieu père de Yahweh a déjà ramassé tous ces esprits de vol, de corruption, de pédés, de lesbiennes. C'est pour ça qu'on dit quelque part dans le livre des Aïch, chapitre 66, qu'une nation ne portera plus l'épée contre notre nation et on n'entendra plus parler de la guerre. Merci beaucoup pour tout. L'éternel mon dieu père de Yahweh, c'est à lui que vous devez remercier. Car c'est lui qui m'inspire pour tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les secrets comment les grands maçons font pour gérer le monde. Remerciez quand même l'éternel mon dieu père de Yahweh, quand même.